La route s'est assombrée tout d'un coup et mon sang s'est glacé. Six hommes enturbannés nous attendaient avec des fusils Kalachnikov à la main. Cette vision occupait tout l'espace. Je me souviendrai toujours de ce regard partagé avec Lucas, ce regard d'une netteté alarmante qui veut malheureusement tout dire, ce regard qui déchire les entrailles. Serait-ce possible que nous soyons au bout de notre destination? Au bout de notre vie? Nous n'étions pas avec une petite bande de bandits. Nous étions avec une grosse organisation qui demanderait de l'argent à nos gouvernements. Ou peut-être un échange de prisonniers. On ne réalise pas ce que l'on a avant de l'avoir perdu, avant de tout perdre. On croyait déjà avoir traversé la frontière du désastre. Et nous n'avions pas conscience de ce qui s'en venait, des autres catastrophes qui nous attendaient, patiemment tapis dans l'ombre de notre destin. Le jour avait pris son temps, traversant le monde, parcourant les dunes et tirant les secondes. Il déambulait en rond, roulant sur la terre, brûlant tous les monts qui poussaient au travers. Combien le temps peut-il s'étirer et devenir insupportable quand nous ne pouvons pas bouger? Je me sentais emprisonnée dans un sablier trop étroit qui surchauffait sous le soleil redoutable. Je contemplais les grains de sable tomber un à un au ralenti, en souhaitant de tout cœur qu'il tombe plus vite. À l'image du désert, notre séjour comportait 99% d'aridité et 1% d'abondance. Juste assez pour nous permettre de survivre une journée d'une journée de plus. Rien n'était doux là où nous étions. Les plantes étaient épineuses. La chaleur était extrême. Quelle horreur. Je fixais mon reflet. Je m'étais transformée en bête. Les scorpions et les araignées étaient venimeux. Les mouches étaient folles. Les hommes avaient des armes. Il n'y avait pas d'échappatoire au désert. À cette immense étendue aride qui nous servait de cage. J'étais leur otage. À la fois trésor et moins que rien. Fuir. Il fallait fuir. Quand j'ai enfin recouvri ma liberté, j'avais 57 poèmes accrochés dans un sac caché à ma taille. Je prenais les risques de les perdre s'ils m'attrapaient. 57 poèmes et un bidon d'eau. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé à quel point mon regard avait changé. Tous ces petits détails que je ne voyais plus et que je prenais pour acquis avant cette épreuve prenaient un nouveau sens. Je me rends compte que la richesse de la vie se trouve dans les choses les plus simples.